Aujourd'hui nous célébrons la journée mondiale de l'arbre donc le 21 mars ça coïncide évidemment avec cette cinquième semaine forestière qui se tient cette année à Gadir au Maroc donc pour cette année le thème c'est l'énergie et la forêt on sait bien la forêt peut être une source incroyable d'énergie même si beaucoup de gens l'ignorent donc aujourd'hui s'il y a un message à passer aux populations aux citoyens de la méditerranée 10 ans sur l'importance des forêts dans la génération d'énergie ça serait quel message tout d'abord les forêts de la région méditerranéenne sont menacés par le changement climatique et par la surexploitation des forêts donc le message clé aujourd'hui c'est travaillant ensemble pour une meilleure gestion durable des ressources forestières et deuxièmement et ce message est adressé aux responsables aux décideurs qu'il faut mettre les intérêts des populations concernées au coeur des stratégies forestières donc il faut mieux gérer les ressources naturelles mais on peut pas le faire si on n'est pas attentif aux besoins des populations concernées comme vous le savez au maroc il y a huit millions de personnes qui vivent dans des zones forestières donc la création des activités génératrices à ces populations dans les régions forestières va aider beaucoup à améliorer leurs moyens de vie mais également va soulager les forêts et permettre aux investissements énormes fait par l'état pour la régénération des forêts il faut construire des passerelles entre les citoyens vivant dans les forêts et les décideurs je pense que au maroc il y a un bon exemple de la mise au coeur de la stratégie nationale des forêts les intérêts de la population et c'est la raison pour laquelle le maroc a connu un succès comme vous le savez le maroc connaît un élargissement des zones forestières à peu près deux pour cent par an c'est c'est un c'est un bon signe il faut travailler davantage pour que les forêts de maroc reprennent les mêmes zones qui étaient couvertes par les forêts dans les décennies de passer vous l'avez dit c'est un travail de pour tous donc dans ça il faut communiquer il faut multiplier disons les communications comment oeuvrer justement pour pouvoir s'adresser à toutes ces populations qui sont concernés disons par le domaine forestier c'est un travail au niveau régional c'est à dire les responsables par exemple de commissariat aux et forêts les gouverneurs dans toutes les régions les autres responsables il faut s'adresser il faut d'abord organiser renforcer le tissu associatif des populations concernées soit par filière par genre par intérêt économique et les écouter pour savoir quels sont leurs besoins leurs attentes pour qu'il y ait des interventions structurantes et pour qu'il y ait un approche gagnant gagnant ou et les populations concernées vont avoir des meilleures ressources de revenus et les ressources forestières sont vont être gérées d'une manière durable et dans ce sens là on a une très bonne expérience de collaboration avec le commissariat aux et forêts dans la région de mid-delt où il y a le modèle de co-gestion des bassins versants c'est à dire l'approche participative recherche action on a commencé par le regroupement des de la population au niveau de des associations des coopératives soit par genre soit par filière où les gens maintenant se décide quels sont leurs besoins pourquoi c'est important parce que ils s'approprient des acquis faits et donc l'état et la fao sont à côté de la population pour fournir leurs besoins afin d'améliorer leurs moyens de vie et lutter contre la pauvreté et la migration et un co bénéficient qui est très important c'est une meilleure gestion durable des ressources forestières merci beaucoup merci à vous merci 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 merci